C'est un topo pas forcément sur les directives anticipées, parce que, comme on a bien vu ce matin, on a beaucoup, beaucoup parlé des directives anticipées dans tous les topos. Mais nous, ça va être surtout notre façon, les formations sur les directives anticipées. Il y a quatre noms d'écrits, parce que c'est... on travaille toujours, on travaille par quatre. On est une équipe de quatre, docteur Elisabeth Guetton-Retoux, Amélie Collin, qui est juriste, moi, l'infirmière, et puis la psychologue. Donc c'est vraiment un travail en plurie, d'ici les... Plurie, d'ici les... Bon, vous avez compris. Alors, les directives anticipées, ce matin, ça a été quand même dit, voilà, qui doit les aborder ? Quand et à quel moment en parler ? Comment en parler ? C'est vraiment des questions auxquelles tous les soignants sont confrontés. Et puis, on se retrouve avec ces questions-là, et surtout quand... Je pense beaucoup aux aides-soignantes, quand il y a le recueil des données, quand il faut demander quelle est la personne à prévenir, quelle est la personne de confiance. Et puis des fois, là, il y a les directives anticipées. Alors, on n'ose pas trop poser la question, parce que... On se dit, si on pose la question, c'est quoi les directives anticipées ? Et puis, donc en 2015, on était quatre, il y avait... En 2015, il y avait aussi une psychologue en pneumologie qui était avec nous. On s'est posé la question, comment faire pour parler des directives anticipées ? 2015, on est dix ans après la loi Leonetti de 2005, et on s'aperçoit que la loi Leonetti, en tout cas, il y a une directive anticipée. C'est peu connu, c'est difficile à mettre en pratique. Et puis, l'équipe des amis nous en a un peu parlé. Vous savez, il y a toute cette affaire, toutes les affaires médiatiques, et surtout l'affaire médiatique Vincent Lambert. Et quand on retrouve ce qui s'est passé après l'affaire médiatique... Nous, on appelle un peu l'affaire médiatique, mais Vincent Lambert, en politique, c'était à l'époque, c'était François Hollande, et il avait eu un discours en disant, « Moi, les directives anticipées, je ne les ai pas faites, je vais m'y mettre, je vais les rédiger. » Donc, vous voyez, même en politique, il parlait des directives anticipées. Donc, il y a toute cette demande politique. Il y a rapidement des sondages, mais il y a différents sondages qui sont faits régulièrement, et ils disent que, bon, ça va, puis il y a des personnes rédigent leur directive anticipée, et qu'actuellement, nous serons environ à peu près à 18% sur les échantillons. Ce n'est pas tant la rédaction des directives anticipées qui est importante. Ce qui est important, c'est de parler de la fin de vie. C'est ça qui est important, pouvoir aborder ces choses-là. Et puis, quand même dans les études, il y a une dernière étude qui a été faite de septembre 2022 sur un échantillon environ de 1000 personnes. Je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres. Et donc, c'est le terme des directives anticipées qui est moins connu. Donc, c'est une étude sur la sédation, etc. Et puis, ils disent que, eh bien, il y a ce terme, eh bien, il y a quand même 57% de cet échantillon qui ne connaissent pas le terme des directives anticipées. Voilà, c'est quand même quelque chose depuis 2005, c'est dans la loi. Donc, venons au cœur du sujet. Donc, nous avons décidé de faire une formation. Parler sur les directives anticipées, ce n'est pas évident. Donc, on a créé, dans un premier temps, une formation sur une journée dans un centre au MTC au CHU de Rouen. Une journée pour parler des directives anticipées. Ce qu'on veut sur cette journée, c'est que les soignants, c'est connaître, comprendre et accompagner. C'est de rendre une formation attractive à partir surtout des échanges. On l'actualise régulièrement. Elle est ouverte à tous, intra et extra-CHU. Et surtout, tout professionnel de santé. Nous, on s'est dit que ce n'était pas une formation que pour les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Il y a aussi les secrétaires, les ASH. Parce que ça, c'est important. Dernièrement, il y a une ASH qui est venue. Et parce que tout le monde, c'est quand même un droit citoyen. C'est pas le but, comme vous l'avez compris. C'est pas que les personnes sortent de là en se disant « Super, il faut que les gens rédigent leurs directives anticipées. » C'est vraiment alléger un peu ce terme. Donc, notre formation, sur celle d'une journée, on commence déjà par faire quelque chose d'assez attractif. On a un chapeau. Les personnes se mettent par deux ou trois. C'est souvent des formations où on fait 20 maximum. Ils se mettent par deux ou trois. Ils ont une question sur les directives anticipées. Par exemple, est-ce que les directives anticipées peuvent être rédigées par des mineurs ? Ou bien, est-ce qu'elles sont révocables ? Etc. Etc. Ils doivent répondre à la question et puis dire « Est-ce qu'ils ont déjà aidé quelqu'un à rédiger les directives anticipées ? » Ou bien, souvent, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas à l'aise déjà avec ce terme. Ou est-ce qu'ils en ont vu ? Parce qu'il y a des soignants, ça fait 10-15 ans qu'ils travaillent au CHU ou en EHPAD, et jamais ils n'ont vu des directives anticipées. Donc, ils parlent de choses. On leur demande, quand on fait le recueil de données, de parler de directives anticipées. Et souvent, les soignants, ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ou ils n'en ont jamais dû. Donc, on commence comme ça, par un jeu du chapeau, pour que ce soit attractif. Après, on fait une grosse partie, ça, sur la loi du 2 février. Ce qui dit directives anticipées, il faut parler de la non-obstination déraisonnable. Parler de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Donc, il faut être à l'aise avec ce terme. On sait que dans les formulaires des directives anticipées, dans certains formulaires, il y a, est-ce que vous souhaitez ou pas, la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. On en a parlé ce matin, ça a été évoqué, mais c'est compliqué de parler de ce terme-là. Donc, on parle de ça, du refus de traitement, ça, c'est important. L'alimentation et l'hydratation, la procédure collégiale et tout. Donc, il y a un gros palais, quand même, sur notre journée, sur le 2 février. Les différents modèles des directives anticipées, on les fait travailler par 3 ou 4, alors, sur les modèles de l'HAS, l'Egypte France, et puis, celui qu'on travaille beaucoup, c'est aussi sur lui, sur la Société française de réanimation. Je ne sais pas si certains ont vu ce questionnaire, ce formulaire sur les directives anticipées, qui, pour nous, en service de soins palliatifs, ça nous paraît un peu compliqué, où il faut cocher oui, non, avec... Est-ce que je veux avoir une amputation ? Est-ce que je veux avoir une amputation ? Est-ce que je veux avoir une amputation de jambe ? Est-ce que j'accepte, effectivement, de perdre un bras ? Est-ce que j'accepte être dialysée ? Est-ce que j'accepte être intubée ? C'est vraiment lissé sur le terme des questionnaires. Mais, par contre, ce qui est quand même très intéressant, ils parlent aussi des valeurs des personnes, et ça, effectivement, c'est un volet qui est intéressant. Notre but, à nous, à ce moment-là, c'est qu'ils se questionnent en groupe sur ce que leur fait, en fait, ces outils-là. Parce que, pour présenter un patient, un outil, ou expliquer à un patient, il faut pouvoir le réutiliser, ces outils-là, et savoir ce qu'à nous, ça nous fait. Et, en fait, on se rend compte, voilà, qu'est-ce que ça vous fait, la lecture, de lire, effectivement, ce formulaire-là, ou ce questionnaire-là. Et certains vont nous dire, je suis très à l'aise avec le formulaire, effectivement, de la Société Française de Réanimation, alors que d'autres vont nous dire, je suis complètement hortée par ce qui est fait. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on est tous différents. Et donc, nos patients sont aussi tous différents. Et donc, effectivement, c'est pour prendre conscience qu'il y a certains modèles qui vont conduire à certains patients, que d'autres ne souhaiteront pas de modèles, mais ils souhaiteront plutôt du papier libre. Et d'autres, effectivement, n'écriront jamais leur directive en CP. C'est, effectivement, comprendre un petit peu ce que ça peut faire aux patients. Et donc, dans les différents modèles, on parle surtout, pas que, mais du papier libre. Ça aussi, c'est important. Dans les différents modèles, et après, on leur présente différents modèles de directives anticipées qu'on a pu recueillir tout ensemble le long de notre parcours professionnel. Après l'après-midi, on sait tous que l'après-midi, après le repas, il faut bouger. Donc, on fait des simulations. Et ça aussi, c'est assez important parce que, après le repas, on les fait travailler par plusieurs groupes. Nous, avec les quatre formateurs, on est les malades. Et puis, eux, ils sont les soignants. Et donc, on a quatre jeux de rôle. Donc, patients SNA, patients non-co, etc. Et puis, comment aborder les directives anticipées. Par exemple, ça peut être aussi comment aborder quand, des fois, l'équipe médicale, ils disent, ce serait bien de ne pas aider les directives anticipées, mais le soignant, il ne veut pas. Vous voyez, le soignant, pardon, le malade, le patient. Donc, voilà, les simulations, c'est une grande partie de l'après-midi pour se mettre, comment parler de cet outil-là ? Et puis, on fait un point, effectivement, sur ce qu'on va appeler la percussion psychologique, qui, effectivement, amène à réfléchir sur le fumigement du patient, les médicaux médicaux. Comment écrire, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire écrire à un tenté de directives anticipées ? De savoir ce qu'on va vouloir, ne pas vouloir à un tenté plus d'un, ça pose question. Surtout, ce qui va être adaptation. Voilà, tout ça, c'est travaillé, effectivement, à ce moment-là. Et puis, après, comme toute formation, on refait un quiz pour faire bouger un peu tout le monde, un bilan et une évaluation. Donc, voilà, depuis 2015, on fait ces formations, à peu près deux sessions par an. Alors, il y a eu toute la période Covid où on n'a pas pu le faire. Et on a plus de 200 professionnels qui sont formés ou sensibilisés. On préfère dire sensibilisation parce que c'est vraiment pas notre côté de dire qu'il faut que les personnes rédigent leurs directives anticipées. Voilà, on vous a mis, j'ai apprécié la richesse des échanges, je trouve pédagogique, meilleure maîtrise, etc. En fait, on s'est rendu compte que 200 professionnels formés ou sensibilisés, c'était intéressant. Mais en fait, on n'arrivait pas à toucher beaucoup de monde non plus. En fait, c'est deux jours par an. On prend conscience aussi que c'est de plus en plus difficile, en fait, que les soignants soient libérés pour pouvoir assister à des formations. Donc, on a essayé de chercher un autre outil qui permet, encore une fois, de sensibiliser. C'est vraiment une première approche sur les directives anticipées. Et donc, depuis un an et demi à peu près, on a créé un outil, on a créé une formation qu'on a appelée la Quick Formation. Et du coup, je vais venir vous montrer un petit peu ce que c'est. Et donc, cette Quick Formation, ça veut dire qu'en fait, souvent, c'est les cadres de service qui vont nous contacter sur une adresse mail pour nous dire qu'ils aimeraient bien avoir une formation auprès de leurs soignants. Et donc, c'est nous qui nous déplaçons, déplaçons, comme là, je vais le faire là, au cœur du service, au moment le plus opportun, en fait, pour les soignants, ce qui est le mieux pour eux. Souvent, c'est 13h30, 14h, normalement, des transmissions. Là, on peut toucher le plus de personnes. Alors, pas que les soignants, c'est tout type de professionnels. Parfois, effectivement, il y a une secrétaire qui va venir. Normalement, on a une, je ne suis pas spécialiste de toutes les professions, mais on a une technicienne, effectivement, qui n'a plus venir. Et du coup, on sensibilise comme ça. On sensibilise à partir d'un jeu de cartes. Donc, je vais le faire en direct. Est-ce que quelqu'un accepterait de venir tirer une carte ? Est-ce que quelqu'un veut bien tirer une carte ? C'est simple, c'est des questions sur les directives anticipées, c'est vraiment une première sensibilisation. C'est pour amener une réflexion. Est-ce que quelqu'un veut bien se désigner ? Mais ? Alors, quand rédiger les directives anticipées ? Il faut que je réponde ? Allez-y. Ou il faut que je demande ? Vous pouvez participer au contraire. Ou à plusieurs, vous pouvez répondre à plusieurs. Quand on fait ça, vous répondez à plusieurs. Quelqu'un veut m'aider ? Moi, je connais la réponse. À tout moment. Comment ? À tout moment. À tout moment, oui, absolument. Ah ouais, parfait. Vous êtes majeure. On peut rajouter que ce n'est pas obligatoire. Et que ce n'est pas obligatoire, c'est vraiment... Et que ce n'est pas non plus du formalisme, d'entrer dans un état d'éblissement, où on remplirait simplement le formulaire, parce qu'il faut remplir le formulaire. Voilà, juste une précision. Merci. Ce qui est obligatoire, c'est vraiment le fait de s'enquérir, de savoir si le patient a rédigé des directives anticipées. Ce n'est absolument pas la rédaction. Et effectivement, il faut que ça ait un sens. Pour la personne, ce n'est même pas la personne malade, en fait. Il faut que ça ait un sens pour le citoyen. Ça va être le moment opportun pour le citoyen. C'est ça le bon moment, en fait. Le moment où lui le ressent. Et ce qu'il y a d'autres personnes ? Comment rédiger les directives anticipées ? Ça, c'est de dire qu'il faut faire attention à bien noter son identité, bien dater, bien signer. Et tout ce qui va faire que le document va être légal. Et puis, on avait discuté avec les professionnels quand on va les rencontrer, vu qu'elles sont plus valables que pendant trois ans, ce que disait Grégoire, on avait évoqué la possibilité de se rendre responsable, de les redater, même sans les changer. Mais est-ce que tous les ans, ça ne vaut pas le coup de les relire et de les redater pour que l'équipe soit bien au clair sur le fait qu'elles sont assez récentes ? Quelqu'un d'autre ? Vous doivent être conservées les directives anticipées ? Chez soi, chez le médecin, dans le dossier médical ? Personne de confiance, chez soi, dans le dossier médical. Tous les professionnels qui vont graviter autour de la personne, médecin, traitant, tous les professionnels. Et effectivement, il n'y a pas de registre national où on peut les inscrire. Il y a par exemple, par contre, maintenant le dossier médical partagé. Entre autres, oui. Quand on fait cette question-là, même dans les services, il y en a encore beaucoup qui nous disent chez le notaire. Même les soignants nous disent chez le notaire. Après, pourquoi pas, ça peut s'entendre, du moment où la famille sait, surtout, où sont, voilà, parce que c'est avant tout à la famille, au médecin, traitant, qu'on va aller s'empirer de savoir si le patient les a rédigées. Il me reste encore deux petites questions. Merci beaucoup. Alors, à quoi servent les directives anticipées ? Au moins, ce que l'entourage et la personne de confiance sachent que ce qu'elles sont les désirs du... Mon désir profond, si je suis confronté à être en situation de famille, est-ce que je veux surtout pas qu'on me fasse ? Alors, souvent, c'est surtout ce qu'on ne veut pas qu'on me fasse, mais on a un certain nombre quand même de directives anticipées qui sont... où il y a marqué, effectivement, qu'on souhaite faire tout ce qui est possible de faire. Voilà, intimation, réanimation, on a aussi des directives anticipées dans ce sens-là. Donc, en tout cas, c'est marqué ce qu'on souhaite pour notre fin de vie, surtout quand on ne sera plus en capacité de pouvoir s'exprimer. C'est surtout ça qui est difficile en tant que soignant, en tant que professionnel, d'aller dire aux patients, en fait, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous quand vous ne serez plus en capacité de pouvoir vous exprimer ? Effectivement, je suis d'accord avec vous, ça ouvre un dialogue avec la famille et la personne de confiance, et c'est en ça que je trouve que ça peut être un outil intéressant, c'est surtout un outil de dialogue, pas forcément aller jusqu'à la rédaction, mais surtout pour ouvrir un dialogue. Il me reste une dernière petite question. Donc, qui peut rédiger les directives anticipées ? Ah oui, c'est mon carrémentier. Eh bien, alors, c'est une très bonne question parce qu'on l'avait justement, alors nous, on travaille dans le handicap mental, et on est en discussion depuis ce matin, justement, sur le premier cas qu'on a entendu sur la personne qui est morte dans la rue, qui, moi, personnellement, en tant que personne, ne me pose beaucoup de questions sur ce qui a été fait. Alors, j'aurais tendance à dire tout le monde, mais justement, quid des personnes en situation de handicap mental ? Quid de quand est-ce qu'ils sont en autonomie et qu'on considère qu'ils sont capables ? Cette fameuse personne dans la rue qui a, pour moi, été claire sur le fait qu'ils voulaient mourir dans la rue. Quid de quel moment ? Donc, je trouve que c'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Je suis très... Et je fais écho à ce que disait, je crois, M. Mouni, tout à l'heure. Moi, je suis directeur d'IME. J'ai des enfants qui sont non-verbaux, qui le seront probablement... Je ne sais pas les miens, d'exemple. Mais ils le seront probablement de toute leur vie. Et sur la verbalisation, et ne serait-ce que même la compréhension de tout ce que sont à dire, est-il anticipé ? Ça m'échappe un petit peu. En tout cas, ça me pose beaucoup de questions. Et ça me rappelle aussi que le médical, le sanitaire, pardon, et le médico-social, parfois, on s'oublie un petit peu, sauf que ce sont des questions qui peuvent être communes et avec d'autres difficultés, j'aime. J'étais pas là ce matin, donc je n'ai pas entendu la situation. Après, il faut savoir que c'est un outil. Vraiment, c'est comme ça qu'on le voit. C'est-à-dire que c'est un outil qui, pour être légal, doit avoir un certain nombre de critères, y compris la majorité, y compris être en pleine possession de ses moyens intellectuels, cognitifs, être en capacité de pouvoir les rédiger à ce moment-là. Effectivement, il a été créé comme ça. Après, je pense que pour travailler en France palliatif pédiatrique, je pense qu'il y a plein d'autres choses qu'on fait très bien. C'est-à-dire que oui, on va aller informer l'enfant de ce qu'on lui fait comme soit. Oui, quand il est en capacité de pouvoir communiquer, on va aller lui demander s'il veut encore ou pas une dernière chino-thérapie. Ou s'il veut rentrer chez lui, effectivement, et ne plus être à l'hôpital, pas vis-à-vis d'un moment à l'hôpital. Oui, il y a quand même d'autres codes de la santé publique, quand même, qui nous guident sur la compréhension et l'information à l'enfant. Il y a quand même tout un tas d'autres choses qui nous guident heureusement et que, effectivement, ça reste qu'un simple outil de communication. Il a le mérite d'exister, je trouve, et que pour accompagner un certain nombre de personnes, de patients, on va voir, adultes, on va voir que ça, pour un certain nombre, ça va leur correspondre. Vraiment. Ils en ont besoin à un moment donné de leur parcours. Par contre, pour tout un tas d'autres, jamais les gens ont leur directives anticipées parce que, peut-être, pour tout un tas de raisons. Et puis surtout, souvent aussi, parce qu'ils ont confiance en nous, au fait. Parce qu'on les connaît depuis longtemps. Je ne pense pas que, pour connaître l'établissement, ça arrive pour vous. On avait accompagné l'UNAF sur une journée de formation sur les directives anticipées. Et à cette occasion, avait été, alors je crois que c'est la Croix-Rouge, si je ne dis pas de bêtises, pour certaines situations, on créait des questionnaires en FALC, faciles à lire et à comprendre, qui donc sont adaptables à une certaine catégorie. Et voilà, alors eux avaient mis en place, effectivement, de même en la Croix-Rouge, un formulaire FALC. Après, il y aurait l'idée d'harmoniser les formulaires, mais il existe du coup aussi des formulaires qui ont été créés à la destination de certaines populations plus vulnérables. Donc voilà, petite démonstration des cinq questions. On a encore trois autres. L'idée, c'est vraiment dans un service de tenir 15 minutes. Bon, souvent, on ne les tient pas, on est plutôt sur 20 minutes parce que, vous voyez, ça vous fera une conversation, en fait. Voilà. On est vraiment sur un premier niveau de sensibilisation, voilà, juste d'informations, de sensibilisation, mais effectivement, ça amène quand même des échanges. Alors, non, mais par contre, le patient, effectivement, j'ai oublié de répondre et on le dit d'habitude, c'est qu'effectivement, les patients sous curatel et sous tutel peuvent écrire leur directive anticipée avec l'accord du juge du tutel ou, je ne suis pas juriste, de la médiation familiale, du médiateur familial. Je ne me trompe pas, hein ? Voilà. Mais ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est apparu avec cette dernièrement. En tout cas, ils ont la possibilité, mais il faut l'accorder. Oui, le futur, il n'a pas le droit de s'emmêler. Non, il n'est pas obligé de s'emmêler. Il n'a pas le droit de s'emmêler. Voilà. Souvent, on dirait des transmissions. Voilà. Et du coup, ce qu'on disait, c'est que souvent, les premiers retours sont quand même positifs parce que les professionnels, en fait, ils évoquent la possibilité de pouvoir... Et en fait, ils sont souvent une quinzaine et en fait, ils échangent là qu'on vient de faire et en fait, ils en reparlent après un moment de la pause ou un autre moment, en fait, de ce moment qui vient de se passer. Au lieu, effectivement, de venir à notre journée de formation où ils sont un ou deux à venir, du coup, ça limite les échanges. Et là, effectivement, dans un an et demi, on en a fait 14 à peu près. Voilà, on a peut-être augmenté un peu plus ces derniers temps et on est à peu près à 200 professionnels de sensibilisés. Donc, on voit qu'on sensibilise davantage de personnes. Après, on va moins loin dans la formation mais, voilà, l'intérêt de ça, c'est vraiment, effectivement, de connaître cet outil pour pouvoir en dire quelque chose aux patients qui en souhaiteraient en avoir l'information. Et donc, le format est assez publicité parce que c'est sur un temps court, on en demandait ce transmission donc on nous a demandé de faire d'autres thématiques et donc on a commencé, c'est pas moi qui l'a fait, c'est mes collègues sur la personne de confiance. On a commencé avec Amélie, la juriste, sur la personne de confiance mais on a changé notre façon de faire parce que, sinon c'est pas rigolo et après c'est un peu rouge-jaune, vrai-faux, donc sous forme de quiz. Comme ça, toujours dans une dynamique. Le but, c'est toujours que ce soit un peu dynamique et non entendre un discours. Et il y a eu aussi des demandes de formuler qu'on n'a pas pu encore faire pour l'instant vers le personnel de nuit en fait, qu'on puisse aussi aller les sensibiliser sur cette question. Et donc, pour conclure, on a présenté je viens de présenter là au congrès la semaine dernière un poster, notre poster sur les directives anticipées où on a présenté ce format et tout ce qu'on pouvait faire. Et ça, ça s'adresse mal effectivement au CHU qu'on a créé pour pouvoir qu'on soit sollicité très rapidement par les équipes si elles ont besoin ou par les cadres de santé quiconque voudrait nous poser des questions sur cette thématique. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements